Musique Nous sommes dans la Brène. La Brène touche l'agglomération de Châteauroux. Et nous sommes dans mon paradis. Voilà pour quoi je travaille. Il n'y a pas besoin de mettre de musique extérieure. Il y a la musique permanente des oiseaux. Après il y a les grenouilles. On a l'avantage même d'avoir la fibre. Donc on vient faire aussi ici des réunions avec l'entreprise, avec le comité de direction. Et ça permet vraiment de sortir de l'entreprise et d'avoir un lieu privilégié. Notre métier c'est de vendre du matériel à la grande distribution. L'activité de départ et qui reste encore la principale activité c'est tout ce qui est lutte contre le vol à l'étalage. Mais à côté de ça on fait aussi de l'aménagement de magasins avec les guidages, les tubes qui permettent de guider, savoir où on va. Et on est revendeur de caisses et on fait tout l'aménagement de magasins. Nous sommes en train de développer, nous avons fait les premiers tests de matériel électrique pour faire la livraison à domicile. On travaille avec un partenaire à Châteauroux par exemple qui livre pour Uber et les vélos, ils ne trouvent pas des vélos pour faire de la livraison pro type Uber. Et donc on est en train de modifier son vélo, on l'écoute, on change, on construit. Voilà, ça c'est pour ce qu'on va vendre dans 2-3 ans. Moi je suis d'origine hollandaise. Mes parents ont immigré pour être agriculteurs suite à la seconde guerre mondiale. Et moi je suis né à Argenton sur Creuse et j'ai fait toutes mes études à Châteauroux. Donc je suis un pur produit d'éducation nationale, Castel-Roussine, etc. Donc ce que je revendique, on voit la chance qu'on a d'habiter là. Moi je suis fils d'agriculteur, j'aime la campagne, mais j'aime la quiétude. À Paris j'y vais, on vient d'installer les magasins Garry Lafayette, Champs-Elysées. Bon, je prends le train le matin, je viens, mais le soir, et je reviens ici, donner à manger à mes canards. Waouh ! Ce qu'il faut bien comprendre c'est que quand on ouvre un magasin, parce que c'est notre métier, le critère le plus important, la première chose c'est l'emplacement. Toujours. Et le deuxième critère, c'est l'emplacement. Voilà. C'est pour bien faire comprendre que c'est 1 et 2, si tu n'as pas le bon emplacement, tu es mort. Or, nous avons le bon emplacement. C'est-à-dire que quand j'ai un référencement, là j'ai expliqué à Lidl par exemple, vous savez, nous, notre entrepôt il est à Château. Donc pour vous livrer aussi bien dans le sud que dans le nord, on est au milieu, ça sera les mêmes durées, on n'est pas à Montpellier, on n'est pas à Strasbourg. Donc notre entrepôt est placé idéalement logistiquement. Et la croisée de la National 20, logistiquement on est au bon endroit, on a les coûts les plus faibles en termes d'immobilier, on n'a pas de turnover parce qu'on a pris des gens localement, qu'on a formés, qu'on a formés, ça c'est important. Et du coup, on a des gens motivés parce qu'ils sont tous attachés aussi à leur territoire, puis finalement on n'est pas mal. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501